Alors, c'est bien Marc que tu puisses dire et annoncer ce que je vais dire, parce qu'effectivement, ça a complètement changé. C'est-à-dire que quand je me suis rendu compte du temps que j'avais, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. Et donc, le résumé et le titre que vous avez n'est pas le bon, ne sont pas les bons. Donc voilà, et ça s'appelle « Réencastrelia » désormais. Donc, vous voyez, c'est un propos plus à la fois normatif, par certains côtés, oui, parce que je pense qu'il faut qu'on ait, il y a un débat quasi normatif autour de ça, mais en même temps qui va faire précisément l'autre face de l'approche des sciences sociales sur l'IA par rapport à ce que vient de faire Dominique Carbon. Même si, en réalité, moi, je fais plus souvent des choses qui ressemblent à ce que fait Dominique Carbon. Mais il se trouve que j'ai travaillé pendant des années dans les entreprises et dans les systèmes d'information. Et donc, pour répondre à la commande du colloque, je fais en sorte de retomber sur la question du travail de cette façon-là. Et la question est plutôt de dire, plutôt que de voir, comme a fait Dominique, quels sont, d'une certaine façon, les modèles de social qui sont encapsulés dans les algos, et bien là, je vais essayer de voir comment précisément l'IA a tendance à se désencastrer de l'ensemble des systèmes sociaux dans lesquels elle est prise, alors qu'en réalité, pour comprendre ce qui se passe, il nous faut absolument réattacher, réencastrer l'IA dans l'ensemble des activités auxquelles elle contribue et dans les formats organisationnels que ça comporte. Alors, mon premier point sera en fait de faire un petit rappel historique, moi aussi, mais un petit rappel historique assez schématique sur, du point de vue des systèmes d'information dans les organisations, ce qui a pu se passer en trois grandes étapes. Évidemment, c'est schématique. Ma première étape, alors j'utilise ça, qui est un cristal, ce que j'appelle le cristal institutionnel, qui s'appelle institutionnel, rien que pour embêter les managers, parce qu'effectivement, j'insiste sur la dimension institutionnelle, et surtout pour essayer de montrer qu'il y a plusieurs dimensions dans les organisations et qu'il y a à chaque fois des dimensions du numérique qui y correspondent. Donc, ce qui est en bleu en dessous, ce sont les dimensions du numérique qui peuvent y correspondre. La première époque que tous ceux qui ont vécu effectivement les organisations dans les années 80-90 ont vu, d'une certaine façon, l'équipement des entreprises pour automatiser des process, ou tout au moins les standardiser, les formaliser, et on débouche après sur des ERP de bas niveau, j'allais dire, assez rapidement. Donc, on travaille sur quoi ? On travaille sur des critères de performance, et on exploite la capacité du numérique à générer des traces, pas tout à fait dans le sens qu'on connaît maintenant, ça c'est vrai, et on travaille aussi, bien entendu, en évaluant systématiquement la valeur ajoutée, justement, de chacune des opérations. Donc, c'est un principe de business qui nous permet de faire du calcul, qui standardise l'ensemble des mesures, en fonction d'un critère de performance financière, notamment, parce que ça va devenir une performance financière de l'entreprise. Il se trouve que, alors quand je mets un G, c'est qu'en réalité, c'est juste pour, parce que ça fait une connexion avec les travaux que je fais sur les générations de sens social, c'est plutôt les générations de sens social qui s'occupent des structures, justement, et de penser la façon dont ces structures modélisent, ou s'imposent au comportement individuel. Dans les années 2000, vous connaissez effectivement tout ce qu'on appelait le Web 2.0, eh bien, c'est effectivement l'âge de la communication. Les entreprises ont mis du temps à y rentrer, je dis les entreprises et les organisations en général, les institutions, même publiques, etc. Et à ce moment-là, on est plutôt passé sur deux critères importants, c'est le critère de la réputation, et donc c'est la dimension média, et donc les médias sociaux sont tout à fait en prise avec ça, et puis le critère de l'intelligence collective, qui, vous le reconnaîtrez aussi, n'a pas été forcément ce qui a été le plus développé, il faut bien le reconnaître. Donc on a fait comme si c'était un discours qu'on pouvait véhiculer, il y avait des promesses là aussi, mais bon, on peine à voir exactement ce qu'on a réellement fait comme innovation dans ce domaine-là, malgré toutes les tentatives du knowledge management, et tous les plantages d'ailleurs du knowledge management en général dans les entreprises. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose, il se trouve qu'en réalité, ce qui gagne depuis cette époque-là, c'est cette convergence entre la réputation d'un côté, et le business et la valorisation financière de l'autre, c'est vraiment cet enjeu-là qui devient crucial dans le management en général, et donc dans les systèmes d'information que l'on met en place, et qui vont piloter non seulement la stratégie générale de l'entreprise, mais les comportements et l'évaluation des comportements individuels de l'ensemble des collaborateurs, comme on dit. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est cette déformation qu'il peut y avoir déjà dans les choix des éléments du système d'information et du numérique pour privilégier certains aspects qui sont en phase avec ce que j'appelle le capitalisme financier numérique. Si je l'appelle comme ça, c'est qu'il y a bien les deux aspects, et c'est cet axe-là que je voudrais développer, on ne comprend pas les formes actuelles du numérique si on ne les relie pas à la financiarisation qui va ensemble, qui se déroule au même moment. Je ne dis pas que l'un cause l'autre, mais il se trouve que c'est ces formes-là qui sont privilégiées, qui sont plus amplifiées que d'autres, si vous voulez. Et donc, il est important de les relier à cela. Alors du coup, c'est là où j'ai introduit effectivement l'idée qu'il y a une forme de désencastrement du calcul, sachant que si on réfléchit dans les termes de Leibniz quand il parlait effectivement de calcul et mousse, ce qu'il entendait était à la fois un projet de calcul, effectivement, et ces machines à calculer en étaient la preuve, mais elles étaient en même temps, et aussi un projet philosophique derrière, plus large sur les monades, mais de façon plus précise, un projet qui était vraiment lié à un enjeu politique qui consistait à dire que c'est l'occasion de débattre. C'est-à-dire que si nous créons les conditions qui nous permettent de rendre le monde commensurable, nous avons les conditions d'une communauté politique qui va pouvoir discuter. On est dans le début des Lumières, donc c'est effectivement ça qui est un enjeu important. Donc expliciter et calculer, ça voulait dire en même temps débattre et décider. Or, ce qu'on connaît maintenant depuis, c'est effectivement ce désencastrement de cette idée du débat qui consiste à dire on évalue et on benchmark. Il y a des livres de Bruno et Didier, par exemple, qui s'appellent Benchmarking notamment, qui consistent en réalité à standardiser et à surveiller, et tout cela à très haute fréquence, c'est-à-dire pas du tout d'un point de vue d'un surplomb, mais à l'intérieur, comme dit souvent Dominique, effectivement par en dessous, c'est-à-dire que c'est dans les micro-comportements que tout cela se passe et cette agrégation finit par justement s'appuyer sur les capacités de calcul pour cela. Donc ce désencastrement-là, il est un enjeu important parce qu'en réalité, si j'emploie le terme, bien entendu, et je ne l'ai pas mentionné jusqu'ici, il fait référence à Polanyi, à la grande transformation et à l'idée que l'économie, c'est l'économie en tant qu'économie justement, qu'on s'est désencastrée de la société au XIXe siècle et comme a dit Polanyi, la société s'est défendue, elle se défend et avec les effets d'ailleurs paradoxaux parce qu'elle a aggravé, dans son livre on voit bien ça, elle a aggravé par certains moments la situation au XIXe, mais en réalité, on voit bien qu'il y a quand même une opération générale de construction d'une entité économie sortie de son environnement social, si l'on peut dire, et qui du coup est actuellement, que Polanyi a considéré comme étant un mouvement catastrophique, si vous voulez, mais surtout menant à la catastrophe des guerres mondiales, et du coup on se retrouve maintenant à reconstruire, à amplifier encore ce désencastrement à travers la financiarisation. Il se trouve que dans le même temps, de mon point de vue, l'IA et l'automatisation, telles qu'elles sont portées actuellement et telles qu'elles sont poussées, ce n'est pas un hasard si on les pousse de cette façon-là, elles consistent en réalité à désencastrer l'ensemble de ces processus de calcul de ce qui fait l'entreprise au sens précisément d'une entité sociale qui a un statut juridique de personne morale et en réalité de la transformer en agence, comme on dit dans les théories de l'agence. Donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, ce moment-là, l'IA vient le soutenir d'une certaine façon et vient soutenir la déformation de l'entreprise par la finance. Le terme de déformation, vous le trouverez chez Favreau, mais vous trouverez aussi des choses comme ça, c'est chez Supio aussi. Donc tout ce qu'on appelle ce système un peu autoréférentiel de la finance, je trouve qu'on mérite, ça vaut le coup d'essayer de le mettre en parallèle avec l'automatisation du management qui est lié à ces méthodes de calcul qui désormais font partie de leur quotidien et qui leur servent à piloter, à faire du management par objectif, comme on dit, etc. Donc ce type automatisation et autoréférence, je vous invite à les relier, parce que précisément, ça suppose justement de se désencastrer de l'ensemble des enjeux qui sont des enjeux de connexion sociale, mais aussi de valeurs, de discussions politiques, évidemment, et cette capacité à produire cet artifice du calcul désencastré aboutit effectivement à une dépolitisation générale de ces politiques, de ces choix de manageurs. Alors on se trouve justement dans une nouvelle époque qui est celui de l'âge de la décision, et là je considère qu'effectivement, on a ces autres dimensions qu'on exploitait peu, et bien désormais on peut les exploiter, mais vous voyez bien, en les interprétant d'une certaine façon, la tradition dont on fait en général table rase dans le management financier contemporain, on la récupère par l'ensemble de la mémoire, mais c'est-à-dire cette mémoire de l'ensemble des traces qui sont laissées, vous voyez que ce n'est pas tout à fait de l'histoire, c'est effectivement des traces qu'on mobilise, et on la projette dans la prédiction, mais évidemment ce n'est pas non plus ni de la vision d'ailleurs, ni du devenir, pour faire un peu du Deleuze, mais c'est plutôt effectivement du futur, et on prédit le futur en fonction de ce passé, et on épuise d'une certaine façon les possibles, parce que précisément la puissance de calcul nous rend tout puissants quasiment dans les promesses qui sont faites, la disparition des choix, et finalement on se dit, il n'y a que ça à faire, puisqu'on a optimisé l'ensemble des passés pour en produire une prédiction. Alors, deuxième point qui est important, c'est de dire, revenons du coup à comment, si on veut les réencastrer, ces décisions, et dans la question du travail, je vais me centrer précisément seulement sur les questions de décision, qui est une réduction évidente de la question, mais qui me paraît importante, parce que c'est précisément là où les, comment dire, des couches dirigeantes, y compris des entreprises, sont attaquées, d'une certaine façon, et c'est pour ça aussi qu'il faut, on se rend compte, comment ça se pose des questions, d'une certaine façon, et puis d'autre part, parce que c'est celles qui pilotent l'ensemble des systèmes par ailleurs, et qui, par propagation, se transmettent à petite échelle dans toutes les organisations, d'une façon ou d'une autre. Et donc, je prêche ici pour une forme d'IA située, si vous voulez, qui s'appuierait justement sur une documentation précise des types de décisions que l'on a en organisation, pour se dire, comment est-ce que, quel rôle joue l'IA dans chacun des cas, et que ce n'est pas tout à fait le même selon les situations, évidemment. Alors, le premier, mais je passerai très vite, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de développer, donc je couperai un petit peu là-dessus. Je reprends à chaque fois des exemples qui sont liés à des expériences de travail et très importants. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les automates. J'avais publié un livre qui s'appelait, pas un livre, un rapport, qui s'appelait Les automates de Montparnasse, c'était Angers-Montparnasse, et je montrais comment, finalement, les humains étaient tout autant automates que les automates. Ça ne marchait que si les humains s'automatisaient, d'une certaine façon. Et ils ne s'automatisaient pas, d'ailleurs, de façon forcée, parce qu'en réalité, nous avons toute une part de notre comportement qui est automatique. C'est un classique de toutes les analyses de sciences cognitives ou de l'ergonomie, par exemple. Et donc, dans tous ces automates que l'on voit, effectivement, on est capable de mobiliser des comportements qui engagent le corps. Alors, on se dit, effectivement, l'IA est mal parti parce que, précisément, c'est du corps, c'est un ensemble d'informations qui sont intégrées par le corps et non pas un ensemble de capteurs seulement, ce qui est tout à fait possible techniquement de simuler. mais l'intérêt, si vous voulez, c'est que toutes les affordances qui sont construites, les couplages que l'on réussit à produire, ce n'est pas seulement de la répétition mais c'est aussi des opportunités. Je me souviens d'une personne qui me disait à propos de Selecta, qui est une entreprise dont le siège est à Zoug, d'ailleurs. Et donc, la personne disait « quand je l'ai vue, j'ai eu faim ». Alors, c'est intéressant parce que, précisément, c'était typiquement le genre de choses qui remet en cause toutes les questions de la décision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision, c'est-à-dire que ça crée le besoin, comme on dit, le supposé besoin, il est créé par l'opportunité. Et la disposition, le type d'affichage, etc. génèrent ce type de choses. Est-ce que c'est exceptionnel ? Ça, pas du tout. Ce sont à la fois du côté des habitudes comme des opportunités et de la réactivité que nous avons, c'est un comportement classique des humains et qui fait même, de mon point de vue, largement la majorité de nos comportements parce que c'est très économique sur le plan cognitif. Et donc, tous ces éléments-là, précisément, c'est là-dessus que va pouvoir s'appuyer l'IA pour récupérer des traces qui, au bout du compte, sont des traces extrêmement régulières, qui, finalement, sont des habitudes, sont des routines, et c'est quelque chose dont on va pouvoir, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, on peut récupérer, à partir de là, des connexions, on peut créer des corrélations avec un ensemble, non pas de profils, précisément, mais un ensemble d'initiatives, y compris des façons de disposer les objets, de faire des nudges, si vous voulez, pour vous pousser à vous comporter d'une certaine façon. Eh bien, c'est ce type de management fin des comportements auquel on peut arriver. Donc, ça, c'est un point où l'IA devient puissante et on a, finalement, quelque chose qui va nous permettre de générer des patterns, précisément, à grain fin, et c'est quelque chose qui, en réalité, n'est pas vraiment considéré, du point de vue de l'organisation au niveau du travail, comme très important, parce qu'on a l'impression que ça se passe uniquement pour les clients qui sont supposés être des moutons consommateurs, etc. Mais c'est faux, c'est-à-dire qu'en réalité, la façon de travailler des uns et des autres, l'ensemble des processus et des petites tâches que l'on fait sont beaucoup dépendants de ce type de modèle cognitif, de ce cerveau 1, comme Aurélie Kahneman, effectivement, où on économise les coûts cognitifs de la réflexivité. On est seulement dans une réaction qui est facilement exploitable, du coup, par l'IA. Donc, on a affaire plutôt comme à une forme d'automatisme éclairé car il calcule en permanence et en plus, il peut prétendre avoir une complétude de l'information, au bout du compte, tellement il a de capteurs et qu'il est capable de faire des longues séries et qui, du coup, serait capable, justement, de corriger les défauts des non-décisions parce que ce ne sont pas des décisions que nous prenons quand on est dans ces logiques réflexes et qui sont toujours biaisées parce qu'on n'arrête pas de montrer qu'elles sont biaisées de ces humains automatisés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en réalité intéressant parce que nous sommes traités comme étant automatisés et en même temps, l'IA peut, à partir de là, en produire. Je dis l'IA, mais je suis incroyablement d'accord sur le fait que c'est plutôt du machine learning et que je agrège là-dedans tout un tas de choses qui sont des techniques très différentes. Je vais y venir un peu à la fin. Donc, si vous voulez, tout cela, c'est quelque chose qui rend symétrique, si vous voulez, la façon dont les choix qui sont faits dans l'IA s'ancrent dans des contextes d'utilisation qu'il faut prendre en compte. Mais le plus classique dans les organisations, c'est quand même les procédures, c'est quand même des choses qu'on essaye de standardiser, c'est tout ce qu'on a fait dans les années 80-90 et qu'on continue à faire, bien entendu. Et ces décisions procédurales-là, elles sont, elles aussi, facilement automatisables, en réalité. Elles semblent expertes, souvent, parce qu'on peut avoir des procédures dans lesquelles on a l'impression qu'il faut mobiliser une grande quantité de connaissances et d'expériences, si vous voulez. Mais en réalité, il y a tout un tas de micro-séquences très procédurales qui sont codifiées et qui sont facilement automatisables. On parle notamment du cas des juristes, souvent, tout le monde s'inquiète là, on dirait, il y a toute une partie du travail des juristes qui est basée sur de l'exploitation de la jurisprudence ou de la détection d'erreurs, de textes, etc. Toutes ces professions-là sont effectivement en situation de devoir se réinventer. Alors, je prends l'exemple des systèmes d'aide à la traduction, parce que je dirigeais une entreprise, qui faisait de la rédaction technique et de la traduction et on a vu émerger dans les années 90, on a vu émerger les systèmes d'aide à la traduction qui continuent, effectivement, mais on appelait ça système d'aide à la traduction qui supposait qu'il y avait encore un rôle. Puis on a vu petit à petit que le rôle du rédacteur technique comme du traducteur se réduisait à pas grand-chose, si vous voulez, de plus en plus. Et ce modèle-là qui consistait à dire il y a une expertise quand même de la traduction, c'est pas seulement de la procédure et de l'application de règle, et bien petit à petit les systèmes contemporains d'ailleurs qui apprennent sont capables précisément d'appartir de ces traces, à partir de ces validations qui sont faites par les opérateurs et c'est ça le piège, c'est que les traducteurs, plus ils contribuent à corriger, plus ils font apprendre le système IA qui va en réalité leur faire perdre leur boulot. Donc la question du travail est un peu posée évidemment pour ça. Et du coup, ça veut dire quelle réinvention de ces métiers-là on peut avoir et quand on voit ce que le machine learning permet de faire désormais en matière de traduction, y compris pour du grand public, si vous utilisez DeepL par exemple, c'est assez phénoménal. Alors il s'interface avec Trados, avec des outils de traduction professionnels, mais en réalité, c'est quelque chose qui atteint une qualité absolument extraordinaire. Et je pense qu'une des mutations culturelles profondes à venir, c'est précisément quand on pourra parler, comme on l'imagine, mais ça je pense qu'on peut, alors moi qui suis linguiste, je veux dire, j'ai toujours rigolé des compétences de traduction de Google, et puis depuis deux ans, ça a changé, depuis deux, trois ans maintenant, quand ils ont mis en place des réseaux neuronaux qui sont effectivement ce qu'ils appellent le long short term memory, qui sont de fait d'une puissance de calcul et d'une qualité extraordinaire et DeepL, de mon point de vue, est encore meilleure. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ça, ça change quelque chose du point de vue de l'ensemble des organisations, de l'ensemble du travail et de la gestion des différences sociales qui nous ont constitués historiquement depuis tout temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est non négligeable de ce point de vue, il ne faut pas l'oublier. Alors on a un autre type de décision, ce sont les décisions en urgence. Alors là, je prends un exemple sur lequel j'ai travaillé puisque j'ai fait un bouquin sur les pompiers, sur les sapeurs-pompiers. Eh bien, ce qui était extraordinaire dans ces équipes-là, et c'est un cas très particulier des pompiers, je pense d'ailleurs que c'est la seule organisation qui passe plus de temps à réfléchir et à faire du retour d'expérience qu'à intervenir. C'est assez phénoménal. Évidemment, ils atteignent un niveau de performance très élevé parce qu'ils doivent intervenir très rapidement, ils procéduralisent toutes leurs activités, mais pour faire ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent du temps. Les retours d'expérience, les debriefs sont absolument énormes. C'est incroyable le temps qu'ils peuvent y passer. Et pour ça, une organisation apprenante, c'est un design organisationnel extrêmement sophistiqué, très coûteux, et on ne le fait que dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de cas, il reste peut-être, mais il y en a très peu qui passent autant de temps à faire ce type de retour. Et de ce point de vue-là, ça ne suffit pas malgré tout parce que quand on a programmé des interventions, il faut encore être capable de les adapter dans le contexte, dans la situation. Ils appliquent ce qu'on appelle la méthode de raisonnement tactique et c'est des choses qu'ils apprennent, qu'ils incorporent, qu'ils traitent, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces cas particuliers deviennent documentés et font partie d'une mémoire qui est traitée, réappropriée et qui permet de gagner cette expertise-là. Alors on voit bien comment ce coût cognitif, il peut être allégé par l'IA en partie, parce qu'effectivement, on peut stocker des cas, on peut stocker des cas, et là c'est très bon, plus il y a d'observations et mieux le système fonctionnera. Mais en revanche, la question de la MRT est en situation des micro-décisions qu'il faut prendre dans des situations extrêmement à dimensions multiples et de façon immédiate. Là, ça devient effectivement très compliqué. Il y a quand même quelque chose qui reste de cette expertise incorporée par l'ensemble des professions. Alors sur autre type de décision, et je passe vite, je suis désolé, mais ce sont les décisions négociées. Alors évidemment, on a tendance à les réduire dans toutes les théories économiques comme informatiques, à les dire tout ça, c'est des affaires de dilemme, genre du prisonnier ou autre, ou des théories des jeux, et puis basta, c'est bon. On épure les situations de ce point de vue-là. En réalité, ça ne fonctionne justement que parce qu'on a une opération de réduction massive de ce point de vue dans des systèmes fermés ou simulés, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais si on reprend les situations plus classiques de la sociologie, quand elle disait effectivement comme Crozier et Friedberg qu'il faut reprendre en compte un système d'action concret, eh bien le système d'action concret, il a de multiples dimensions, évidemment, mais qui suppose une enquête parce que ça ne s'extrait pas immédiatement, ni même à partir des traces de comportement, uniquement. Et surtout, il y a plusieurs points de vue. si vous êtes ouvrier d'entretien ou chef d'atelier ou de la direction, vous ne voyez pas le monde de la même façon. Donc comment est-ce qu'on est capable dans les IA qui vont nous représenter le système organisationnel de passer d'un point de vue à l'autre ? Vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Précisément, l'IA ne fonctionne que parce qu'elle est au service d'une vision qui est une vision normative et que précisément, on écrase tous ces points de vue-là sur un certain type d'approche qui permet justement d'organiser ce désencastrement du calcul et du coup, dans le même temps, des performances dans l'entreprise de l'ensemble des enjeux sociaux qui seraient des enjeux de relations sociales, de valeurs créées, de valeurs au pluriel, justement, quel type de valeurs on crée, etc. Et bien entendu, la question du conflit reste un problème dans ce type de mobilisation qui repose massivement sur une forme de... qui débouche massivement sur une forme de solutionnisme. J'appellerais un solutionnisme techno-libéral, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une solution optimale et à ce moment-là, on est précisément dans une conformité avec les expériences que l'on fait. Je voudrais juste m'étendre un peu sur un cas qui est le cas où on a embauché une IA, enfin on dit une IA, ça ne veut pas dire grand-chose, une IA dans le conseil d'administration, mais c'est comme ça qu'on l'appelle effectivement, c'est un algorithme qui est appointed, donc c'est bien, je ne sais pas quelle est sa feuille de salaire, mais donc il est appointed dans le board et en réalité, ça, ça date de 2014, mais il y en a eu une récente, qui a six mois, où c'est revenu un peu sur la table, il y en a un autre qui a fait ça aussi, qui l'a valorisé, ça c'était une firme évidemment de capital-risque Deep Knowledge à Hong Kong en 2014, là on voit bien qu'il y a une forme de hype pour se faire mousser, ça c'est clair, il ne faut pas raconter l'histoire, mais qui a un effet performatif qui est intéressant. Alors déjà, ça suppose qu'on réduit les discussions au vote, alors là c'est bien, quand on réduit les questions au vote, alors là on est bon, on est dans le cadre classique de toutes les discussions sur des formalismes mathématiques avec les probabilités qui vont bien et dont on va discuter de Condorcet ou de son paradoxe, etc., et même de Arrow avec l'agrégation des préférences, tout ça on peut faire, on sait faire, si vous voulez, quand on réduit tous ces éléments-là au vote. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'effectivement, ça a un effet performatif du point de vue des conditions de la communication, et c'est ça sur lequel je voudrais insister, c'est-à-dire qu'en réalité, on crée, on mobilise une entité au sein d'un board, d'un conseil d'administration qui va être supposé connaître et avoir un arrière-plan de connaissances absolument démesuré par rapport aux autres individus. Donc vous créez, si vous voulez, de fait, une situation d'asymétrie communicationnelle, alors qu'en général, on suppose que tout le monde est un peu en situation d'information imparfaite, ce qui est le cas aussi de l'IA, il ne faut pas se raconter l'histoire, mais en réalité, on le vend comme précisément celle qui va pouvoir agréger l'ensemble des informations, et du coup, vous créez cette asymétrie qui précisément va produire les effets de conformité du reste des participants qui vont dire ben oui, on ne va quand même pas, je ne vais pas faire le malin et aller contre un algo qui a effectivement été capable de traiter des millions de données et de produire une prédiction, parce qu'en réalité, vous voyez que c'est quand même en plus un cas particulier, c'est un cas de Paris, puisque c'est de l'économie spéculative qui consiste à dire on va miser, on va faire des investissements dans ce domaine-là. Alors évidemment, ce type de probabilité, parce que ça fonctionne massivement aux probabilités, qui fait qu'on ignore d'ailleurs tout un tas de choses comme tout ce qu'on peut appeler effectivement des valeurs extrêmes, etc., qui a créé la crise financière que l'on connaît notamment, donc on voit bien que tout ça engendre un effet de conformité aux objectifs généraux, d'autant plus que, si vous voulez, le deuxième cas, ça c'était sur des investissements, mais le deuxième cas, c'était aussi sur des recrutements. On disait l'IA va nous aider à faire des recrutements. Alors l'recrutement, c'était impeccable parce que précisément, on était ou à valoriser des promotions ou des choses comme ça. On a effectivement la réduction au management par objectif, ce n'est pas l'IA qui le fait, c'est parce que les modèles de management que l'on a sont déjà réducteurs, déjà monodimensionnels, déjà désencastrés des enjeux sociaux, et évidemment, il se trouve qu'on mobilise le calcul qui va bien, et avec ça, ça marche, c'est-à-dire qu'on a une cohérence de l'ensemble de la démarche. Et puis justement, dernier élément sur lequel je vais passer beaucoup plus vite, effectivement, les décisions à caractère spéculatif, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une séquence comme celle-là qui fait 50 secondes, 700 millisecondes, où il y a 10 000 cotations, et vous avez effectivement, vous voyez, et ça varie très très peu, vous voyez le cours, c'est sur 1 dollar en réalité, et tous ces moments-là, c'est le rythme du high frequency trading, c'est le rythme auquel ça se fait, vous vous doutez bien que c'est un peu difficile d'appeler ça des décisions, c'est-à-dire que dans les modèles de l'acteur rationnel, etc., on est en réalité dans un certain nombre d'automatismes qui sont complètement désencastrés des situations et de l'ensemble des paramètres des entreprises ou des cotes en question qui sont évaluées par le système. En réalité, c'est surtout deux jeux d'anticipation, et à partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui peut fonctionner tout à fait avec des automates sans difficulté. Le problème, c'est que si ça se passe dans le monde de la finance, c'est une chose, il se trouve que désormais, ça se passe dans nos vies quotidiennes, dans l'ensemble de nos activités, quand on travaille sur la réputation, puisque c'est ça, en gros, tous nos systèmes de médias sociaux, notamment, sont des systèmes de réputation. Et à partir de ce moment-là, on est dans la même logique qui permet effectivement d'avoir des stratégies éventuellement, mais plus souvent d'avoir des positions de réactivité, et on retweet, et on like, etc., et nous sommes dans la même situation de chercher, nous aussi, des investisseurs, comme le dit Michel Fehr, et de générer des paris où on fait des coûts d'une façon ou d'une autre. Donc ça, effectivement, cette IA reformatée pour les impératifs de spéculation financière, eh bien ça s'adapte très très bien à tous les mécanismes de spéculation réputationnelle aussi, et évidemment, il n'y a pas d'histoire, c'est quelque chose qui peut fonctionner beaucoup mieux que des humains, d'où l'embauche massive de robots, mais nous dira Antonio Casilli, c'est qu'effectivement, il y a robots et robots, parce que quand même, derrière, il y a des humains automatisés aussi pour fournir ce type de service. Mais globalement, ça veut dire quand même qu'on est dans ce que j'appelle une probabilisation du monde qui existait déjà pour les spécialités scientifiques et techniques, mais qui fait qu'en réalité, c'est quelque chose qui est un état d'esprit qui pénètre partout dans nos comportements, et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, on le fait à notre place. Donc, les termes clés, c'est solutions, optimisation, et du coup, dépolitisation, et c'est quelque chose qui nous empêche de discuter sur les fins, évidemment. Paradoxalement, ce qui est intéressant, troisième point, mais dis-moi combien de temps je suis, parce que moi, je n'ai pas mis mon chronomètre, j'ai oublié. Ah non, peut-être que je l'ai. Oh oui, il ne va pas me rester grand-chose. Bon, voilà. Bon, donc, malheureusement, l'intérêt, c'est qu'on doit aussi réencastrer l'IA dans le travail des machine learners eux-mêmes. C'est exactement ce que fait Mackenzie, comme l'a cité Dominique, c'est effectivement l'approche internaliste que l'on connaît chez Domingos, par exemple, qui permet de restituer le pluralisme des algorithmes et des écoles, entre guillemets, de l'IA, même si les bayésiens sont étendus un peu partout. Il n'empêche que c'est quelque chose qui permet précisément de voir comment, quand on réencastre cela dans le vrai travail des gens qui font du machine learning, on comprend un peu mieux de quoi c'est fait et à ce moment-là, les promesses qu'on nous annonce sont un peu plus modestes, sont un peu plus... Oui, tu l'as dit un peu en disant comment on bidouille, on les critiquait parce qu'ils étaient des bidouilleurs. Oui, mais c'est ça la qualité et c'est d'ailleurs un des problèmes entre data scientists et qu'on fait beaucoup de data engineering et pas tellement de data science, c'est-à-dire qu'au bout du compte, on finit par trouver ce qui marche le mieux et je prends un cas parce qu'on a travaillé dessus avec Elmadi, qui est un data scientist à l'EPFL, et bien c'est quand on travaille sur les cagleurs, sur ceux qui font les tests, si vous voulez, les compétitions qui sont sur les meilleurs où on décerne des prix à ceux qui obtiennent effectivement, qui génèrent des kernels les plus performants selon l'évaluation de la communauté. Et bien leur travail, de quoi est-il fait ? Là, c'est pour mesurer, prédire les prix de vente des maisons. Et bien ils explorent tout ça, alors ils font, il y a des datasets de différents types, c'est tout un tas des problèmes très différents et ils explorent ça visuellement notamment pour dire mais qu'est-ce qu'ils pourraient ? Donc il y a une première approche très sommaire, si vous voulez, pour comprendre de quoi ça peut être fait, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Il y a une partie de travail qui relève de cela et c'est exactement ce que disait Dominique à propos de McKenzie quand il disait on rentre dans un espace vectoriel, c'est-à-dire précisément on a en permanence la capacité à penser multidimension et ça c'est intéressant y compris parce qu'on a les techniques de visualisation qui nous le permettent d'ailleurs. Mais dans d'autres cas elles sont plus basiques effectivement comme ces matrices et ce qu'ils vont faire c'est du feature engineering c'est-à-dire on va réduire on va réduire les features ou quelquefois les augmenter les dimensions pardon on va réduire les dimensions pour que ce soit calculable d'une certaine façon mais quelquefois on les augmente parce que précisément on n'en a pas assez pour tester la validité de nos datasets des algos et donc cette opération-là elle est effectivement une façon de travailler avec les features sans réellement s'interroger sur la valeur de ce qu'ils ont fait avec ce qu'on a c'est un peu le problème et on va du coup sélectionner effectivement des algos les plus performants en fonction du dataset mais aussi des capacités de calcul ce qui fait que souvent on arrive à revenir à de l'agrégation linéaire parce que précisément on n'a jamais les puissances de calcul d'un côté ou les volumes de données de l'autre donc de toute façon on retombe souvent sur des solutions plus simples de ce point de vue-là dans tous les cas on pondère etc ce qui veut dire c'est qu'il y a une somme de décisions qui sont prises une quantité de décisions qui sont prises par des humains dans cette boucle-là qui sont rarement documentés c'est ça qui est bien avec Kaggle c'est que les gens font un journal de bord puis ils expliquent ce qu'ils font donc ça c'est intéressant mais c'est rarement documenté et dedans il y a des axiomes dedans il y a des valeurs a priori il y a du sens commun etc et précisément elles finissent par construire cet effet d'autoréférence qui donne la puissance de promesse justement de l'IA à travers ça donc l'intérêt de pouvoir revenir là-dessus c'était précisément de se dire ça nous rassure finalement c'est un assemblage la pratique du ML c'est plutôt un assemblage de méthodes très empiriques et pas si dogmatiques que ça on teste justement ce qui marche le plus le mieux on est obligé de réduire les dimensions alors là c'est un pour que les problèmes deviennent tractables ça c'est intéressant parce que les experts pourraient jouer un rôle là-dedans sauf que souvent ils sont complètement en marge donc ça veut dire tous ceux qui y compris les sciences sociales connaissent quelque chose du domaine pourraient y contribuer et puis il y a deux problèmes quand même c'est qu'effectivement le deep learning génère le deep learning en tant que deep learning du côté connexionniste génère une opacité pour les machine learners eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'ils ont du mal à rendre compte précisément de ce qui est fait donc comment le rendre interprétable du point de vue informatique je ne parle pas du point de vue sociologique ou social ou politique du point de vue informatique déjà comment est-ce qu'on arriverait à le rendre interprétable là ils butent sur quelque chose parce que ça devient dangereux même pour eux donc c'est intéressant de prendre l'occasion de discuter de ça jusqu'où on va dans cet empilement de couches si vous voulez et de non-explicitation alors que par définition l'informatique était surtout basée sur de l'explicitation justement et donc les datasets d'apprentissage sont essentiels pour apprendre le risque c'est effectivement que du coup le passé gouverne le présent et bon le problème c'est que j'aurais voulu parler aussi du machine learning et des échelles de complexité mais je vais passer là-dessus si on a le temps on y reviendra seulement pour nous dire que nous devons c'est ça l'expression que je mets en disant c'est un mouvement réciproque comment nous pouvons devenir avec oui nous pouvons dire aux gens qui font de l'IA et à l'IA si ça existe en tant qu'elle de dire il faut la réencastrer mais dans l'autre sens il faut aussi admettre que nous devons faire des efforts pour rendre computable nos problèmes notre capacité justement à refuser cela et quand on fait des sciences sociales en général à ajouter les dimensions à empiler les dimensions avec très peu d'observation fait qu'évidemment c'est pas du tout computable évidemment ça c'est clair donc de temps en temps ça nous ferait pas de mal d'apprendre à calculer la complexité des problèmes pour pas toujours parce que c'est bien de augmenter les dimensions pour justement se dire regardez on oublie ça on oublie ça on reconstitue toutes les médiations à ce moment là on a un cas point c'est tout donc comment veut-on discuter si on veut les rendre computable il faut évidemment réduire les dimensions et du coup augmenter les observations donc comment on fait ça c'est pas forcément du strict quantitatif même du qualitatif avec beaucoup de comparaisons ça peut aussi fonctionner mais c'est un effort qu'on doit apprendre du ML aussi du machine learning c'est précisément l'échelle de complexité qui rend faisable ces calculs là et bien elle suppose un minimum de données c'est la VC dimension effectivement un minimum comment dire oui de données et puis de ce fait là on aura une capacité à discuter un peu mieux et à s'approprier y compris les techniques du machine learning c'est l'enjeu qu'on peut avoir à travers ça donc en conclusion je dirais effectivement que le bilan c'est on s'occupe effectivement de ce que j'ai dit dans la première partie c'est effectivement ce qui reste comme décision non automatisable et de caractère axiologique je ne dis pas axiomatique je dis bien axiologique où on discute sur des valeurs évidemment c'est important qu'on le mette en évidence bon mais de l'autre côté on peut voir ce qui est automatisable en tenant compte précisément des échelles de complexité des problèmes et on a un effort à faire de ce côté là et en même temps c'est l'occasion de réencastrer l'IA dans un design organisationnel donc tout le travail des sciences sociales dans ce domaine là est indispensable pour montrer comment précisément ça ne fonctionne qu'au sein même de la communauté des machine learners comme de l'ensemble et bien on a besoin de reconstituer tous les liens qui sont faits y compris pour aller mieux à l'intérieur des algos pour voir les modèles du social qui sont incorporés et l'enjeu politique qui est derrière c'est aussi de retrouver un machine learning interprétable et non pas une voiture lancée à folle allure dont on ne sait pas où elle va et dont on nous fait croire d'ailleurs qu'elle fait beaucoup plus de choses qu'elle ne fait mais en attendant qui a des effets performatifs sur nos propres délégations aux machines pour reprendre le terme d'un séminaire excellent d'ailleurs à Lunil voilà merci et excusez-moi d'avoir été le plus long